Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, ou qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, donc vous, au contraire, vous êtes une race qui vit, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable premier. Donc c'est une épître de l'apôtre Pierre. Pierre était un illiterien, tous les apôtres n'avaient pas étudié. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans la pêche, c'était une tradition alléluenne, et alors le Seigneur l'a appelé, et il l'a écrit, est-ce possible oui, mais il a écrit, n'est pas la main d'un frère, le frère Sosthème, c'est dans la vie de l'homme que va rester sous l'inspiration de l'esprit, la reçue de la part du Seigneur, et Dieu l'a puissamment épuisée. Quand nous disons un peu la vie de Pierre, on en a des apôtres, on voit qu'à un moment donné, son ombre, quand les gens traversaient son ombre, ils étaient guéris, vous savez bien, donc les démons quittaient les corps des personnes. Il nous dit ici, vous, au contraire, vous, contrairement à ceux qui sont dans le monde sans Dieu, sans espérance divine, c'est-à-dire les païens, allouïa, vous êtes une race élue, allouïa, et quand on parle d'élu, ça veut dire qu'il y a élection. Donc il ne peut pas parler d'élu sans élection. Et s'il y a une élection dans le ciel, on ne peut pas venir à Christ par ses propres forces, allouïa, c'est Dieu qui nous choisit. Il vient à Christ que ce dont le Père attire. C'est le Père qui nous attire à Christ, allouïa, et l'esprit de Dieu nous convainc, allouïa, et Christ nous sauve, allouïa. C'est lui le sauveur du monde, c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui qui nous réconcilie avec le Père, allouïa. Gloire à Dieu. Donc une race élue, allouïa. Nous sommes une assemblée d'élus, un peu comme dans le monde. Il y a des élus de la nation, dans l'assemblée nationale, assemblée sénatoriale, communale, régional, il y a des élus, et ces élus ont une immunité. Par exemple, je crois, les assemblées nationales, que ce soit ici en France ou partout, d'ailleurs, dans le monde, ces gens-là sont avec une immunité parlementaire. Et tant que leur mandat tient, l'immunité tient aussi avec, l'immunité va avec leur mandat, allouïa. Ils ont, oui, donc, et nous, enfants de Dieu, nous avons la puissance, allouïa, nous avons l'autorité de Dieu en nous. Amen. Quand, Éphésiens chapitre 2, verset 6, Paulier, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscité ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus. Donc, en fait, il nous a ressuscité ensemble, et il nous a dit, c'est-à-dire nous sommes morts, on ressuscite des gens qui sont morts. Nous étions morts, on était morts dans les péchés, morts dans les coutumes, dans les traditions, chers franceurs, dans la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Le Seigneur nous a ressuscité spirituellement, allouïa. Il nous a ressuscité, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre, mais au même moment, nous sommes dans le ciel, allouïa. C'est une position de foi. Maintenant, pourquoi est-ce que l'immunité ne tient pas, qu'on a des enfants de Dieu qui continuent à être sous l'influence, la domination des sorciers, des satanistes, des mauvais esprits, du péché, chers frères et sœurs. Le péché, c'est une réalité au milieu de la chrétiennité, surtout en ce qui concerne le péché sexuel. On a des sœurs qui sont prêts à tout, qui courent, qui vont d'assemblée à l'assemblée. Ce n'est pas pour chercher Dieu, c'est pour chercher des maris. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible une sœur en Christ. Je n'ai pas vu des femmes dans la Bible chercher des hommes, mourir après les hommes pour soi-disant le mariage. Je n'ai pas vu ça dans les écoutures. Tu es prêt à faire le contraire de ce que font les prostituées. C'est toi qui s'occupe de l'homme. Ce n'est pas normal, ça? Tu donnes l'argent, tu lui payes l'appartement, tu lui payes l'assurance. Mais c'est quelle vie, ça? Les besoins de la femme seront portés sur son mari. Ce n'est pas obligé qu'une femme travaille. Maintenant, si elle peut travailler, voire à Dieu. Les besoins de la femme sont portés sur son mari. Il y a dans la vie des femmes, il y a des femmes d'affaires. Comme il dit, c'est une marchande de poupe. Le poupe, ce qui est un tissu qui était pour des grands, des dignitaires. Donc, ce n'est pas interdit, mais c'est l'homme qui s'occupe de sa femme. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur a établi. Donc, on ne peut pas se rabaisser parce qu'on veut le mariage, on se rabaisse jusqu'à ce point qu'on se fait trimballer, ridiculiser. Chers frères et sœurs, on n'a rien à négocier. On n'avait rien à négocier quand tu es enfant de Dieu. Il faut que tu réalises qui tu es, chers frères et sœurs. Femme, tu dois réaliser qui tu es. Tu es dans le Seigneur. Le Seigneur nous redonne notre dignité, chers frères et sœurs. Dieu nous redonne notre dignité qu'on avait perdu. On ne peut pas être dans le Seigneur et continuer à fonctionner de la sorte. Donc, je disais, on est ressuscité et on est assis dans les lieux célestes. C'est une position de foi parce qu'en fait, nous sommes plus que Jésus assis à la doigt de Dieu. Donc, nous sommes membres de son corps, nous formons son corps. Colossiens chapitre 1, verset 18, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Nous sommes membres de son corps, donc nous sommes avec lui ensemble. Mais il faut le voir. C'est dur, hein ? Quelqu'un peut lire ? Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement est promenu entre les morts afin d'être un tout. Tu peux lire par partir du verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement de promener d'entre les morts afin d'être un tout le premier. Verset 19. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai fait féministe. Voilà, donc il faut, le Seigneur nous réconcilie, alléluia, la réconciliation conduit à la paix, alléluia. Donc un enfant de Dieu, un victime d'enfant de Dieu qui est réconcilié avec le Seigneur, tu ne peux pas couler sur le poids de l'accusation par rapport à ton passé. Même si tu as fait 100 avortements, les points de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu ne peux pas couler sur le poids de l'accusation. Même si tu as commis n'importe quel cri, même si tu as tué quelqu'un, si tu es véritablement réconcilié avec le Seigneur, il ôte la culpabilité, il ôte la condamnation. Au Romain où il dit, poids de condamnation de ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent, ceux qui marchent non selon la chair. Donc parce que si tu continues à marcher avec ton passé, tu seras sous le poids de l'accusation, de la condamnation à chaque fois, alléluia. C'est le péché qui nous condamne. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu, alléluia. Il faut marcher selon la parole de Dieu, c'est ça le problème, alléluia. Il faut, outre le fait d'être élu, il faut rester dans l'élection, alléluia. Il faut rester dans l'élection et c'est comme ça que l'humilité, la puissance de Dieu, alléluia, marche, alléluia. Dieu va activer sa puissance dans ta vie, l'autorité du Seigneur. Parce que tu peux crier toujours, j'ai l'autorité, j'ai l'autorité, mais si tu vis dans l'assimilation, tu vis comme des païens. Chez François, il n'y a pas de différence entre toi et les païens. Il y a un souci, Chez François, il y a un souci, il faut une différence. Il y a même des démarcations. Quand Dieu avait dit à son peuple, quand il avait donné la terre de Canaan, ce territoire était habité par des Féitiens, des Éviens, il y avait sept nations. Étiens, Éviens, Guigaziens, Férésiens, Canadiens, Amoréens. Et Dieu nous a dit de ne pas imiter les coutumes de ces nations. Mon coutume, c'est comme mode. C'est un mode de vie. Coutume, c'est un mode de vie. Mais regardez l'influence du monde dans les églises, dans les assemblées. L'église qui doit inspirer le monde. Mais parce que tu as la puissance de Dieu, les gens pour qui le monde doit imiter, nous, on fait le contraire, c'est nous qui imitons encore les gens du monde. On veut ressembler aux gens du monde. Chers frères, ce n'est pas le moment, ça veut dire qu'il y a un problème là. Dieu libère son autorité derrière l'humilité. Si tu n'es pas quelqu'un, comme si ton cœur, si ton cœur ne s'abaisse pas devant le Seigneur, tu seras sous l'influence de la domination du diable et de ses démons. Oui, c'est ton cœur qui doit s'abaisser devant la parole de Dieu. Ton cœur doit flécher devant la parole de Dieu. Alors le Seigneur va te couvrir, il va te protéger. Il va te garder, il va influencer l'Esprit de Dieu, il va influencer tes choix. L'Esprit de Dieu va influencer tes décisions, chef aux soeurs. Est-ce que Dieu va conduire ta vie? Mais si tu veux te conduire, ne pensant que le Seigneur sera avec toi, il va te protéger? Non, c'est lui qui conduit. C'est lui qui te dirait, tu peux faire des projets, mais tu dois les présenter devant le Seigneur. Est-ce que c'est dans ton plan? Est-ce que c'est dans ta volonté? Ce projet? Tu dois être à l'écoute du Seigneur. Est-ce que tu n'es pas tout le monde? Même si tout le monde fait ça. Tu n'es pas tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de déçus, des gens qui sont déçus, parce qu'ils n'ont pas compris cela. Ils pensent qu'on peut utiliser Dieu. Je fais des choses, je vais dire, Dieu vient, suis-moi. Non, Dieu ne nous suivra jamais, je ne sais pas ça. C'est lui qui, c'est nous qui suivons le Seigneur. Il a fait des voies droites. Alléluia. Il a passé un chemin et ce chemin est normalisé, ce chemin est balisé, chers frères et sœurs. Tu ne vas ni à droite ni à gauche, droit devant toi, Alléluia. Amen. En route vers la ressemblance, la ressemblance à sa divine personne. C'est ça, c'est dessiné un petit comme Christ. Tu as celle de changement, le Seigneur va opérer des miracles, c'est lui qui va combattre toi, c'est lui qui ouvre les portes au pouvoir, Alléluia. C'est lui qui ouvrira les portes, c'est lui qui te positionne, c'est lui qui te place. Dieu, vous êtes une race élu, un sac édose au royal, Alléluia. Nous avons l'humilité. Il y a un certain pouvoir que Dieu nous a conférés d'avoir été élus, Alléluia, dans le royaume des cieux. Nous sommes des élus et Satan, il le sait. Maintenant, si nous on se désengage de notre mission, de notre vocation, c'est ça le problème, c'est un marchand, Alléluia. On vit sur la terre, on est sur la terre pour révéler Dieu. On est sur la terre pour vivre le descent de Dieu. Alléluia. Pas autre chose. Et c'est le meilleur. Je vous assure, c'est le meilleur. Si Dieu t'est dit, pose les mains sur les malades, va dans les hôpitaux et prie sur les malades, il faut le faire. Il va t'accompagner. Prêche l'évangile. Il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire. Alléluia. Et il sera avec toi. Il sera avec toi. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc, une race élue, un sacerdoce, un sacerdoce royal, le mot sacerdoce, c'est un service qui est lié, qui est attaché à un temple. Alléluia. Un sacerdoce royal, ça dit, ce sont des prêtres au service du roi. Le roi, c'est Christ. C'est le Seigneur. Alléluia. Le roi, c'est Jésus. On sait Christ, en fait. Amen. Et c'est pas, on ne vous attendait pas à un temple physique. Il y a des choses qui étaient autorisées dans l'ancienne alliance qui ne le sont pas dans le nouveau, dans la nouvelle alliance ou le nouveau testament. Alléluia. Par exemple, le régime de la grâce ne nous impose pas d'avoir des temples que vous appelez Église. Non. Alléluia. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite nos cœurs. Dieu habite nos vies. Nous sommes des temples comme l'Esprit. Nous portons la présence de Dieu. Le sacerdoce, ce qu'on appelle le sacerdoce, c'était exclusivement la tribu de Lévi qui avait le droit d'exercer la fréquence. Tu vois, c'était pas tous les tribus. Il y en avait 12. Il fallait être dans la tribu de Lévi pour exercer la fréquence chez les Juifs. Mais le Seigneur est venu, le Seigneur a brisé cette barrière. Alléluia. Le voile du temple il y a plus de 2018 ans a été déchiré. Alléluia. Donc le chemin du lieu très simple où il y avait la présence, la présence de Dieu et seul le souverain sacrificateur était habilité à rentrer dans cette partie, la troisième partie du temple. Alléluia. Jésus sur la croix du haut en bas nous dit que ce voile, c'était un voile tellement épais, a été déchiré. De toute façon, il dit que le chemin du lieu très saint est ouvert à tout le monde. Alléluia. Et tout le monde a accès. Qui que nous sommes, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on a accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, la mort de Christ nous donne accès à la présence de Dieu. Je crois qu'il y a un passage dans Hébreu 4,16 qui dit approchons-nous donc avec confiance du ton de la grâce pour obtenir non seulement miséricorde mais aussi pour être s'écourus dans nos besoins. Dieu veut qu'on parle, qu'on lui parle de nos besoins. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône, le Seigneur régnant, voudrait que nous lui parlions de nous. On n'a pas besoin des intermédiaires. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, l'ancien régime, celui que Noïse avait reçu, le Cétard, l'ancien régime, l'ancien régime, la Cétard, le Cétard, le Cétard.